Le cabinet fait son travail. Qu'est-ce que nous attendons de ce cabinet ? A partir du moment où nous avons un certain nombre de rapports à examiner, après que les services, mon administration, apportent l'expertise technique, le cabinet apporte un complément d'expertise et en particulier une expertise politique. Est-ce que, oui ou non, les rapports qui sont présentés et qui m'amènent, moi, président exécutif de cette collectivité, à prendre des décisions, est-ce qu'elle offre les services, comment dirais-je, la sécurité juridique ? Ou est-ce que ces rapports ont un impact financier conforme à la disponibilité de nos ressources ? Armami ne lâche rien. Bien au contraire, elle monte en puissance et ne cesse de tacler le cabinet du département. Ce dimanche, la conseillère départementale a organisé un rassemblement à Passamaiti et c'est devant un parterre de personnes que la frondeuse a adressé un ultimatum à soit Bahadine Ibrahim, soit il débarque le cabinet, soit c'est elle qui passe à l'action. Plus de précisions avec Alda Lidi, Farou Séni et Ibrahim Dogo. Devant la tyrannie exercée par ce cabinet de mercenaires, sur les élus, devant la peur. C'est le dernier épisode d'un feuilleton qui n'en finit plus. Au micro, Armami Abdoulouassion, conseillère départementale de Mamoudzou 1, une élue qui se dit en plein djihad pour l'intérêt des Mahorais. La mort ne me fait pas peur tant que je vous le dis, tant que je vous dis la vérité et que je défends vos intérêts. Je n'ai pas peur. Devant un public attentif, ce dimanche, l'élu énumère tous les manquements de l'exécutif du département. Des dessous de l'affaire du Spassade, au climat de peur qui serait instauré chez les élus par un cabinet qu'elle juge incompétent. Nous, notre rôle, on est absent, on est effacé. On est un département mort. Voilà le mot. On est un département mort. On est en fait un département, mais en fait on n'existe nulle part. Comme je viens de le dire là, on était au ministère pour Mayotte 2025. Faire le voyage jusqu'à là-bas et se rendre compte qu'on n'a rien préparé pour. Vous trouvez que c'est normal ? Dans quel département vous voyez ça ? Alors que tout le cabinet était présent ? Non. A la fin de son intervention publique, la conseillère lance un ultimatum au président lui-même. On évite à se débarrasser de ce cabinet parce que sinon, d'ici le mardi 14, c'est la population de Mayotte qui s'enchaîne. Ça fait deux ans qu'on est là, qu'on n'avance pas, que rien ne se fait. Donc il est temps que la population s'investisse, reprenne les règles. La réponse de la présidence ne s'est pas faite attendre. Droite dans ses bottes, Soabadine Ramadani réaffirme son soutien à ses cinq hommes de confiance. Je trouve tout à fait déplacé qu'un élu isolément demande à l'exécutif de se défaire d'un cabinet. Les choses ne se passent pas comme ça. À ce jour, le cabinet tel qu'il fonctionne reste dans ses missions. Les Mahorais vont-ils suivre Armami Abdoulouassion dans sa croisade en solitaire ? Difficile à dire face au climat de crainte qu'inspire ce choc des Titans, d'autant plus que la conseillère départementale fait toujours officiellement partie de cette majorité à laquelle elle s'oppose aujourd'hui. La guerre est donc déclarée entre la frondeuse et son camp. Mais que pense l'opposition de tout ce remue-ménage ? Alda Lidi et Farousseni ont posé la question à Ainoudine Salim, le chef de l'opposition. Armami vient de jeter un pavé dans la mare. Il y a un problème qui dure, je trouve, un peu trop longtemps depuis le temps que ça a commencé. Il faut que maintenant l'exécutif, qu'on a tant de présidents, qu'on a tant de bureaux qui décident qui ont donné raison. Soit ils donnent raison à Armami et ils font quelque chose contre le cabinet, soit ils donnent raison au cabinet et du coup je pense qu'Armami va se retrouver avec nous. Mais on n'a pas démarché. Si ça se passe tel qu'elle dit, je pense que c'est un peu grave pour ce pays. Donc il faut, dans ce sens-là, il faut que tout le monde intervienne. Donc on va intervenir. Mais on ne l'a pas encore vu. Il faut qu'on aille faire nos enquêtes pour qu'on y arrive. Autre...